Il y a une crainte, pardonne-moi c'est important, je voudrais insister sur ce sujet, votre parole est importante, il y a une crainte d'une addition des violences, on a vu que des lycées, certains lycées sont perturbés, bloqués il y a des heures aux abords de certains établissements, des interpellations également. Est-ce qu'aujourd'hui le ministre de l'éducation nationale que vous êtes a une crainte réelle d'une contagion des gilets jeunes ? Certains le disent ainsi avec les gilets jaunes. Le risque existe évidemment, simplement le mouvement actuel a des caractéristiques très différentes de tout ce qu'on a connu par le passé. Bon d'abord pour l'instant c'est minoritaire, c'est environ 200 lycées bloqués sur les 4000 que compte la France, donc ça fait à peu près 5%, mais surtout au-delà de ce chiffre c'est la nature de ce qui se passe, c'est-à-dire il y a d'abord c'est très souvent des personnes extérieures au lycée qui jouent un rôle pour créer les premiers troubles, et ensuite il y a une violence extrême qui s'est produite aujourd'hui. Christophe Castaner hier a dit que samedi il y avait une volonté de tuer des forces de l'ordre. Quand on vous dit violence extrême ça veut dire quoi ? La société est traversée par des pulsions de violence et c'est donc mon rôle, et comme le rôle de l'ensemble du gouvernement... Y compris chez les lycéens et étudiants ? Mais pardonnez-moi de vous le dire, c'est aussi le vôtre et de l'ensemble de ceux qui nous écoutent, que d'abord je vais vous le dire de parler calmement, d'apporter de la sérénité dans tout cela, et d'avoir un discours de responsabilité. Par exemple je dis à tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes peut-être parents de lycéens, vous connaissez des lycéens dans votre famille, dans votre entourage, et ce qui est en train de se passer n'est pas... Est-ce qu'on peut être calme quand on n'arrive pas à joindre les deux bouts ? Quand on n'arrive pas justement à aller jusqu'à la fin du mois ? Est-ce que la colère n'est pas légitime ? J'essaye de dérouler un raisonnement rationnel, raisonnable et calme. Et vous m'interrompez, vous m'interrompez simplement pour me dire à chaque fois la même chose, en gros c'est qu'est-ce que vous faites tout de suite pour augmenter... Vous me répondez la même chose ? Non je ne vous réponds pas la même chose, je suis en train de vous dire... Non j'étais en train de dire tout à fait autre chose que ce que je vous ai dit avant. Je vous dis que... Je dis à tous ceux qui nous écoutent, vous connaissez des lycéens, vous avez dans votre entourage des lycéens ou des parents de lycéens. Le message aujourd'hui c'est attention, il y a des problèmes de sécurité importants qui se sont posés hier et avant-hier. Il est extrêmement important de ne pas être dans ces logiques de blocage et de violence qui se sont produits ces deux derniers jours. Le mouvement des Gilets jaunes n'a rien à voir avec les lycéens. Lorsque des lycéens sont allés vers les Gilets jaunes ces derniers temps, très souvent les Gilets jaunes leur ont dit allez étudier parce que c'est des personnes de bonne foi qui ont dit ce n'est pas le sujet et n'allez pas vous nuire à vous-même. Vous appelez au calme parce qu'il y a des risques de violence, vous avez dit extrême. J'appelle au calme parce qu'on voit bien qu'il y a dans certaines parties du territoire des gens qui se sont organisés pour la violence et que donc bien entendu d'abord nous faisons respecter l'autorité. Aujourd'hui dans le Val-d'Oise il y a eu un grand nombre d'arrestations parce que précisément il y avait des jeunes qui s'adonnaient à la violence et nous serons très fermes. Mais en même temps il faut que l'ensemble de la population se responsabilise. Une démocratie c'est aussi un enjeu de maturité de l'ensemble des citoyens.